Bienvenue, merci de suivre ce magazine Kiosk de ce vendredi. Alors il y a un seul, c'est jeudi, vendredi, le dernier numéro de la semaine de Kiosk. Nous sommes au vendredi. Madame, Monsieur, c'est donc le dernier numéro, vendredi 23 février 2024. Alors il y a un seul sujet qui domine l'actualité ce matin, c'est le briefing presse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chulombo. Il a évoqué plusieurs sujets qui touchent à la société-économie, mais le principal c'est la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Avec nos invités ce matin, Madame, Monsieur, nous allons donc analyser le sujet, ce briefing presse du chef de l'État, point par point. Nos invités vont donc commenter, analyser ce qu'a dit le chef hier, lors du briefing presse, c'était à la RTNC. Si les temps nous permettent, Madame, Monsieur, nous allons comment et parler du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Thingi Ngobila, qui était écouté, il était entendu hier à la cour de cassation. Aujourd'hui, c'est les tours de T'ingi Pouloulou. Ils sont parmi les 82 candidats qui étaient invalidés pour raison de fraude. Vous allez suivre le commentaire, l'analyse de nos invités à ces sujets. Encore une fois, merci de nous suivre. Alors, les invités ce matin, ils sont en nombre de trois, deux sont déjà là. Damien Teranova est là, il sera face à Isaac Nguenza, en attendant le troisième invité. Damien Teranova, bonjour. Bonjour, Madame, bonjour, Monsieur Isaac. Bonjour, mon grand-père. Je salue aussi Monsieur Doudou Montyry, je salue Monsieur Fiston, Djemont et tous ceux qui nous suivent. Je salue aussi tous ceux qui nous insultent sur le réseau à cause de notre point de vue. Je salue aussi ceux qui nous suivent et qui nous encouragent sur le réseau. Et je souhaite une bonne audition à tous ceux, à tous les téléspectateurs. Alors, vous serez face à Isaac Nguenza, comme je l'ai dit tantôt. Isaac Nguenza, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tout le monde qui suit Kiosk. Je profite de cette occasion pour exceptionnellement saluer celui que j'appelais à l'université Moukouloumba, professeur Moukouloumba Katchi, qui enseigne l'introduction générale d'études du droit à l'université de Kinshasa. Suite à l'actualité, j'ai beaucoup pensé à lui et j'ai rends aussi hommage à mon collègue de classe qui est décédé. Il était conseiller juridique à la présidence, maître Mérimou Kendi Wafana, paix à son âme. Et je salue également son excellence, Henri Jombo à Brazzaville. Et tout le monde qui... Voilà, vous saluez tout le monde. Tous ceux qui vous suivent, membres des familles ou pas. Voilà, merci de nous suivre. Alors, comme je le disais, le premier sujet, c'est donc les briefings presse du chef de l'État. Une première, hein. Et puis son premier mandat, le second qui vient d'entamer, alors il était face à la presse, il a abordé tous les sujets d'actualité du pays, d'Amier Tranova, c'était au portail. Oui, c'était au portail, parce que le peuple congolais doit savoir ce que fait son... Enfin, c'est lui qui les représente, ou c'est lui qui a décidé de les représenter, qui est M. Félix Tsitsikedi, après son hold-up électoral de 2023. Aujourd'hui, il s'est placé... Il a montré aux Congolais qu'ils avaient raison, qu'ils avaient raison pourquoi les Congolais ne l'ont pas voté, et ces messieurs ne méritent pas d'être présidents. C'est vous qui l'ai dit, mais officiellement, il a été voté. Je l'ai toujours dit. Et d'ailleurs, madame, je pense que c'est dans le sujet aujourd'hui, il a reconnu que la justice est malade. Comment une justice... Nous allons aborder. Oui, voilà. Non, non, laissez-moi anticiper, parce que nous sommes en train de faire l'analyse. Je vais prendre point par point. Je ne veux pas que vous me mettez... Ah, d'accord. Mais voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été proclamé injustement, d'abord, parce que les élections, c'était un chaos total. Et puis, il y a une cour qui a cautionné cela pendant que c'était déjà un chaos. Et aujourd'hui, lui-même le reconnaît que c'est une justice vraiment très, 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 très malade. Ce n'est pas à l'agonie, qu'il pouvait dire. Donc, j'aurais dit qu'il fallait le faire, il fallait qu'il s'exprime. Mais il fallait qu'il nous le dise, en fait, qu'il nous donne l'information que nous attendions, que nous, les landas, les petits peuples, que nous savions et sans le dire. Mais il a fallu que lui, qui a été mis par cette justice-là, le dise. Donc, vous vous êtes retrouvés dans ce briefing ? Bien sûr qu'on s'est retrouvés dans ce briefing, mais l'arme à nos yeux. Oui, l'arme à nos yeux, parce qu'on a trouvé que le peuple congolais vraiment naïf, ces messieurs, ils devaient être chassés, en fait. Merci, Damien Terranouf. Alors, Isaac Nguenza, c'était au portail, la même question, je vous la pose. Oui, bien sûr que c'était au portail, compte tenu de la situation qui traverse le pays, avec l'insécurité à l'Est, avec le problème qu'il y a eu des mandats et tout. Il devait fixer le finot là-dessus. Bon, moi, je pense que chacun a un point de vue. Je respecte les idéologies politiques et tout le monde. Il y a ceux qui sont cabillistes, il y a ceux qui sont de l'ensemble, il y a ceux qui sont de l'union sacrée. Mais moi, je parle ici en tant que journaliste et analyste politique. Malheureusement, ça fait cinq ans, les gens qui suivent ce kiosque, l'image qu'ils ont de moi, « Ah, journaliste et l'union sacrée, il défend le pouvoir et tout. » Je vais dire ce matin, ceci, moi, je suis... Non, on ne parle pas de vous, hein. Non, je dis... C'est quelqu'un qui tient au texte, aux lois et tout. Ça veut dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, j'ai été choqué quand j'ai constaté que la loi fondamentale du pays a été piétinée par la personne qui était censée le protéger, c'est-à-dire le chef de l'État. Il s'est expliqué à ce sujet. C'est un point de notre débat. Je veux qu'on aille vraiment... Je veux les députés très, très, très... Et ce n'est pas à lui que je condamne, c'est plutôt tout ce qu'on appelle collège politique, diplomatique et juridique de la présidence. OK. Merci, Isaac. Alors, Isaac, vous avez dit que c'était au port, hein. Mais qu'est-ce que vous diriez à ceux qui disent que le chef parle un peu trop ? Bon, ça, c'est vrai. Excusez-moi, c'est vrai, c'est-à-dire de trop... Au fait de dire parler trop, c'est pas mauvais. Parce qu'on n'a pas... J'arrive. Parler trop, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On n'a jamais eu un chef d'État dans ces pays qui parlait trop ou beaucoup, comme au bout de... Moindre problème, il assemblait les gens au stade, il communiquait. C'est très bien, d'ailleurs, pour le chef, de beaucoup communiquer. Mais c'est mal lorsque les propos qui sortent de votre bouche, par exemple, sont controversés. Ou bien quand vous communiquez, mal. Mais sinon, parler beaucoup, c'est pas mauvais. Oui, parler beaucoup. Et autre chose, hein, c'est lorsque vous parlez et vous ne tenez pas à votre parole, ça donne aussi une mauvaise impression par rapport à ceux qui vous... C'est vrai, comme on dit, avant de bien parler, il faut tourner la tête cette fois. Voilà. C'est-à-dire, vous déclarez quelque chose. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, je ne juge jamais des hommes politiques sur base de leurs déclarations. J'ai jugé un homme politique sur base des actes qu'il pose. Il faut que vos actes se marient avec vos paroles. Sinon, si on n'arrive pas à ce stade, c'est déplorable. Alors, merci, Isaac. Nous commençons maintenant par rapport à chaque point. Commençons par nous-mêmes, la presse. Sani Boujakira. C'est là où le chef a évoqué cette question de la justice. La justice est malade. Il va lui-même s'y mixer, hein, pour essayer de trouver une solution par rapport au problème de Sani Boujakira. La situation de Sani Boujakira. Comment est-ce que vous avez réagi ? Madame, M. Félix, tu sais qu'il est en train de désarcaliser la fonction président de la République. Et voilà pourquoi le Congolais, nous devons, après avoir fini cette guerre, on doit s'occuper de lui personnellement, en évoquant l'article 64. Vous voyez ? Parce que nous avons l'impression qu'il nous prend réellement en otage. Mais ce n'est pas ce que tout le monde dit tout bas, que lui le dit très haut. Je veux aller dans votre sens. Lorsque M. Sani Boujakira avait été arrêté, qu'est-ce que M. Félix, c'est qu'il avait dit à l'époque ? Il a même répondu, je me rappelle, à une question sur la chaîne France 24. Lui-même a chargé M. Sani Boujakira. Il l'a chargé en disant qu'il avait falsifié un rapport de la démiap, de la ex-démiap, et il l'a mis sous le réseau social. Donc pour lui, Boujakira devait rester en prison. Ça, c'était lui. C'est ce que lui a dit, madame. Aujourd'hui, il revient, on lui pose la question, il dit qu'il condamne la justice. Mais écoutez, lui, c'est le monsieur, je ne sais rien. Il n'a toujours rien su. M. Félix, c'est ce qu'il dit. M. Damien Thérale. Et puis aujourd'hui, qu'il dise, il n'y a pas longtemps, il y a très peu d'ailleurs, sur Top Congo, il dit, je n'aime pas me mixer, toujours sur la question Boujakira. Je n'aime pas me mixer dans ce qui est question juridique et tout ça. Et je pense que Boujakira, là où il est, on connaît l'aspect. Il fallait peut-être attendre aussi les enquêtes, parce que quand vous arrêtez... Comment ça se passe avec la justice ? Quand vous arrêtez, on dit que vous êtes pénus de quoi ? Pour M. Stani Boujakira, ça ne demandait pas de longues enquêtes. Ils ont dit que c'est lui qui a volé, en fait, qui a soustrait cette information qu'ils ont estimée capitale. Tout simplement, pourquoi ? Parce que cette information a mis à nu leur projet contre Moïse Katoumbi, qui est mon président. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont été énervés et arrêtés M. Stani, arbitrairement M. Stani Boujakira, qui préparait son voyage pour aller à Ngoombashi. Et voilà, aujourd'hui, il nous revient sur la question, quand on lui pose la question. huit mois plus tard ? Oui, il fallait vérifier le fait. Madame, le fait d'abord était faux. Mais on ne le dit pas comme ça, il faut aller petit à petit... La réstation de M. Stani Boujakira a été arbitraire. C'était tout simplement parce que, il a... D'ailleurs, ce n'est même pas Stani Boujakira qui a écrit ces... qui a donné cette information. Il n'a que relayé. Mais comme la personne... Il recherchait la personne de Moïse Katoumbi, ce qui leur pousse d'ailleurs aujourd'hui à arrêter, à continuer à détenir M. le conseiller spécial de Moïse Katoumbi, M. Salomon Kalonda, il dit... Dès là, c'est la même chose. C'est dès là arbitraire. Et lui, aujourd'hui, je remercie, devant les caméras, devant la télé nationale, il reconnaît que la justice est malade, madame. Ça veut dire que l'arrestation de M. Salomon Kalonda est arbitraire. Parce que nous l'avons démontré un plus simple. Merci d'améliorer. L'arrestation de M. Stani Boujakira est arbitraire. S'il vous plaît, madame. Je reviens à vous. Jusqu'aujourd'hui, s'il vous plaît, vous allez revenir, je sais. Jusqu'aujourd'hui, savez-vous que, monsieur, l'honorable Mike Moukébaï est en détention sans être jugé. Et ça fait plusieurs mois. D'ailleurs, pour une cause dont ils étaient poursuivis à deux. Monsieur, votre ancien collègue, qui est l'honorable Saffo, qui, lui, après un moment, n'a pas été inquiété. Merci. Alors, Isaac... Votre est en détention. On prend le temps de parler. Isaac Moukéza, votre analyse. Bon, en tout cas, avant d'aborder le problème de la justice dans notre pays, je vais d'abord reléver un fait que même dans les saintes écritures, c'est écrit « La justice élève une nation ». Quand le chef de l'État, qui est le numéro un du pays, reconnaît publiquement que la justice de son pays est malade, moi, ça me choque. Le degré de mon indignation se situe au niveau du pouvoir qu'il a. Et quand mon co-débatteur parle de désacraliser le pouvoir présidentiel, je ne peux pas l'attaquer. Il a raison. Gisèle, en 2011, rappelez-vous, quand on est allé aux élections, la Cour constitutionnelle déclare Kabila vainqueur. Personnel, Etienne Chiseke dit, déclare que j'ai gagné les élections, mais Kabila m'a retenu l'impérium. Vous savez ce qu'il veut dire l'impérium ? C'est le pouvoir suprême. Joseph Kabila, le 24 janvier 2019, il a remis au président Félix Tshiseke dit, c'est que son père n'a pas eu l'impérium en public préné. Si aujourd'hui, je suis en train de parler de la justice, si aujourd'hui les députés nationaux que Tshiseke a trouvé à 8 000 dollars, ils ont 21 000 dollars, qu'est-ce qui a fait que les députés aujourd'hui aient 21 000 dollars ? Et le chef de l'État aux médias dit que même ces 21 000, là c'est peu. Alors que dans l'État, il y a trois pouvoirs traditionnels. Il y a le pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, les ministres sont plus de 35 000 dollars par mois. Pouvoir législatif, les députés, plus de 21 000. Et pouvoir judiciaire, les juges, moins de 3 000. Dites-moi, Gisèle, vous vous attendez à quelle justice ? Attendez. Vous vous attendez à voir quelle justice quand les animateurs du pouvoir judiciaire sont très mal rémunérés ? Admettons qu'aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit plusieurs fois. Je ne comprends pas. Oui, justement. Il a dit plusieurs fois. Alors, ce n'est pas la première fois comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour éloigner ce problème ? Regardez. Aujourd'hui, que le chef de l'État décide, que le chef de l'État décide... Écoutez, Gisèle, que le chef de l'État décide aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, les magistrats, les juges ont 25 000 dollars par mois. Est-ce que vous pouvez trouver normal que dans un État, qu'une détention... D'ailleurs, dans la police, qui est considérée comme une instance préjuridictionnelle, la détention préventive à la police ne peut pas dépasser 72 heures. Ça, vous les savez. Maintenant, au parquet, détention préventive ou détention, ça doit prendre combien de temps ? Lorsque quelqu'un est attrapé dans une france, on dit, vous avez commis telle infraction. Je prends le cas de Boujaquira. Je ne peux pas comprendre qu'il soit détenu plus de mois sans qu'on le juge. Moi, je suis un homme épris de sens de justice. Je suis pasteur aussi. Je ne peux pas supporter un régime où la justice doit être à double vitesse. Ça, je suis désolé. Mais j'ai le point favorable que j'ai toujours soutenu de la part du régime. Par exemple, la volonté de mettre fin à la guerre de l'Est. Je l'ai toujours soutenu. Mais sur la justice, je suis vraiment désolé, le chef de l'État est l'unique personne qui peut faire que cette justice soit bonne en donnant un salaire normal au juge. 20 000 dollars, par exemple. Comment les députés peuvent avoir 21 000, les juges 36 000 ? C'est la voie soigner cette maladie. Franchement, la fonction judiciaire ici, les juges sont très mal rémunérés. Merci, Isaac. Moïse Moussangana, bonjour. Bonjour. Alors, vous rentrez directement dans le sujet. Par rapport au briefing presse du chef de l'État, le premier point que nous avons abordé, c'est la question judiciaire. Avec l'affaire, c'est Ani Boujakira, le journaliste. et le chef a parlé d'une justice malade qui va lui-même s'immixer pour trouver une solution par rapport à notre confrère. C'est une bonne chose que notre confrère soit libéré. Mais il faut dire que ce dossier-là, c'était aussi un dossier compliqué, qui était mêlé un peu à l'histoire de la guerre et consorts. Mais je crois que là, le chef de l'État avait tout simplement utilisé un raccourci pour qu'on en termine avec cette histoire-là. Mais vous savez, pour peu qu'on connaît la déontologie, mais c'est pas possible, pour peu qu'on connaît la déontologie journaliste, l'éthique et consorts, il y a parfois certaines histoires que les journalistes elles-mêmes doivent s'interdire. Nous sommes dans une période de guerre, à commencer par un pays comme les États-Unis qui sont une vieille démocratie et consorts. Vous voyez ce qui se passe avec Assange. Vous voyez ce qui se passe avec Assange. Et il y a le seul domaine où même les journalistes américains se censurent. c'est un problème qui regarde la sécurité et la défense du territoire. Là, on ne transige pas. Bon, prenons les cas de notre confère Boujaguira. Je crois qu'il ne faut pas aussi porter des gants parce que nous sommes de la profession, nous pensons qu'on peut parler avec beaucoup plus de sentiments, mais je crois qu'il faut voir aussi les choses autrement. Bien sûr, l'article pour lequel il est poursuivi, ce n'est pas un article signé par lui-même et ce n'est même pas signé dans Jeune Afrique. Dans Jeune Afrique, oui, ce n'est même pas signé. Donc, il y a déjà une faute à partir du journal lui-même parce que le journal aurait même signé cet article dans Jeune Afrique. Ce n'est même pas signé. Donc, c'est quelque chose qui a été jeté comme ça. quels sont les premiers réflexes ? Le premier réflexe, c'est quoi ? Ce sont les milieux qui sont proches de ce journal-là, de ce magazine en République démocratique du Congo. Qui sont ces milieux proches ? C'est notamment ce correspondant et qu'on sort. Donc, c'est une histoire complexe qu'il voulait créer à fond. Donc, parfois, les services de sécurité et qu'on sort ont des méthodes que nous, nous ne pouvons pas accepter et tolérer parce que parfois, ils ont des soupçons et qu'on sort et nous, on peut peut-être rester superficiel sur quelque chose, mais eux, ils ont peut-être une profondeur où ils veulent l'investiguer et qu'on sort. Parce qu'il faut savoir que je venais de donner l'histoire d'Assange ici. Pourquoi on poursuit Assange ? On poursuit Assange parce qu'il a publié des documents de défense des États-Unis. Donc, voilà. Donc, c'est même on ne peut pas, comme l'article n'était pas signé, on peut dire non, c'est pas Bouja Kéra et qu'on sort. Mais je crois qu'au-delà de l'affaire Bouja Kéra, ça doit être une leçon pour nous les journalistes comme on l'est. Parce que nous parlons avec légèreté le problème de la guerre ici. Nous parlons avec légèreté. Regardez un peu, même sur les réseaux sociaux, même dans les journaux, même sur les télévisions, comment les gens viennent, ils parlent avec légèreté sur la guerre de l'Est. Il y en a même qui, sans se gêner, sans couperir, viennent même faire la promotion même du Rwanda en République démocratique. Écoute, on a dit ceci, on n'a pas fait ceci. Donc, il faut faire très attention. Je crois qu'au-delà de l'affaire Bouja Kéra, je crois que ça doit être une leçon pour nous, les professionnels des médias en République démocratique du Congo. et je crois que ça doit interpeller beaucoup plus aussi les institutions d'appui à la démocratie comme le SESAC et qu'en sorte... Mais ça ne doit pas péciner la liberté de la presse. Pardon ? Ça ne doit pas péciner la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse ne doit pas devenir aussi un libertinage. Je crois que vous pouvez être d'accord avec moi que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est vraiment le libertinage. Et je n'ai pas honte à dire que nous sommes même des mercenaires dans la presse... Ok, alors au-delà du texte, de l'article, il y a ce qu'a dit les chefs, la justice est malade. Ce n'est pas une première fois. On est en train de le dire avec Isaac et Damien. Pourquoi ils les répètent chaque fois ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remède pour cette maladie qui rend la justice ? Je crois que c'est peut-être un défi. Je crois que c'est peut-être un défi qui lance à l'institution parce qu'il faut savoir que le président de la République ne pas le mettre de la justice même s'il est coiffé de ce titre-là de le magistrat suprême. Mais la justice c'est aussi une institution indépendante. Mais quand elle est tout le temps malade, les magistrats suprêmes ne peuvent pas chercher à soigner cette maladie au lieu chaque fois de se plaindre. je crois que j'ai entendu le président dire que s'il y a quelqu'un dont les oreilles s'y foquent avec ses revendications c'est le président du conseil supérieur de la majesté. Donc voilà, il faut dire que la société parce que la société toute entière congolaise est malade ça il faut le dire il faut que nous sortions tous de cette maladie-là. C'est la même maladie qu'il y a dans la presse on a dit que la presse on peut vous dire aussi qu'elle est malade je parlais de mercenariat par exemple ici ça veut dire qu'il y a des problèmes dans tout presque le secteur de la vie il y a des problèmes. Les pays malades alors il faudrait que nous tous nous fassions un sursaut d'orgueil pour quitter cette situation. Donc c'est il faut prendre ça avec beaucoup plus d'attention et de conscience pour qu'on fasse Merci Merci Moïse Moussanga il faut qu'on aborde tous les points évoqués par le chef d'état il s'est plaît aussi qu'on lui a posé qu'il soit sur les embouteillages il dit que je suis convaincu qu'il y a du vol chez les entreprises qui réhabitent nos routes il est inconvénable qu'une route réhabilité puisse se détourérer il y a six mois après alors qu'il y a une route c'est un peu plein par rapport à cela là aussi est-ce qu'il ne faudrait pas agir ou se plaindre ? Je crois que j'ai aimé votre s'il vous plaît j'ai aimé votre introduction vous avez dit le chef s'est plaint or nous le savons et personne ne peut me contredire sur cette table que le chef ne s'est plaint pas le chef constate et sanctionne donc peut-être que je peux corriger les mots il a constaté il a présenté les faits il a dit tout il a dit moi aussi mais écoutez je voulais vous dire que M. Félix c'est ce qu'il a dit de sacraliser la fonction de chef de l'état ça veut dire quoi ? d'abord lui-même a dit une fois ici en public Congo est coupé en angon vous comprenez madame ? mais aujourd'hui il a amélioré son langage en disant non non et confiter mais un malade donc il peut-être qu'on pose en agonie mais comment un chef un monsieur qui assure la fonction du chef de l'état peut passer devant la télévision et se plaindre comme le Congolais l'Hinda pendant que celui qui a je veux dire le bâton il y a aussi le langage imagé pour présenter aux gens que je ne le fais pas ce qui n'est pas couvrable c'est ça le malade de l'intellectuel congolais c'est à dire que l'intellectuel congolais lorsqu'il est dans une situation qu'il ne l'arrange pas il l'attaque de face mais lorsqu'il est dans une situation qui le couvre j'ai suivi le professeur Njoli hier sur Top Congo le vieux le constitutionnaliste que nous avons tous admiré hier il s'est fourvoyé dans la rue parce qu'il ne savait pas vous expliquer si M. Félix a violé la constitution en maintenant les ministres à leur poste pendant que ceux-ci avaient déjà été validés à l'Assemblée nationale une situation particulière du pays voilà voilà c'est que les textes m'excusent je veux dire voilà la bêtise on cherche toujours à couvrir le mal quand ça nous arrange je viens de suivre mon aîné dont j'ai beaucoup d'estime quand il parle de l'arrestation de Stani Boujaquera lui en tant qu'un journaliste lui en tant que défenseur du métier ça m'écuère parce que je venais de dire ici M. Sardin Boujaquera a été victime il a été victime et même vous m'aîné l'a reconnu en disant que ce n'est pas Stani qui a signé ne revenez pas sur ce que vous avez dit je ne reviens pas j'avance on va aborder tout le temps mais les textes doivent comprendre il dit M. Sardin Boujaquera n'avait pas signé mais comment c'est lui qui n'a pas signé peut répondre de quelque chose qu'il n'a pas conduit je vous ai dit si la super chérie c'était quoi prendre M. Sardin Boujaquera et le torturer comme il a fait avec Chéribe Okende pour qu'il cite que c'est Moïse Katoumi qui l'a envoyé mais Dieu merci le fils de maman des mamans marie continue de protéger par la bienheureuse mère de Jésus voilà madame là où il y a le problème et qu'aujourd'hui M. le président M. Félix c'est qu'elle dit reconnaît que les routes les personnes à qui la république donne les marchés ne font pas ce qu'ils doivent faire genre ça dit ils nous produisent des routes qui ne sont pas durables et vous attendez à quoi par rapport à ces personnes là mais madame c'est simple il est le garant il est le garant il est même le chef il siège au gouvernement parce que pour qu'un marché soit donné il y a toute une procédure en République démocratique du Congo il y a toute une batterie procédurale alors si vous constatez que ces marchés là ne respectent pas les normes internationales mais qu'est-ce que vous faites première chose vous appréhendez la personne qui a reçu le marché et puis vous démantélez le circuit qui lui a donné le marché nous revivons ce que nous avons vécu vous savez après vous vous êtes l'opposition vous allez écrire à la dictature non 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 quand on applique ce qu'il faut madame il y a deux routes que vous savez la route butonnée elle a une durée de vie comme il l'a dit lui-même de 10 ans mais la route butonnée elle a une durée de vie de 50 ans j'ai des exemples que je peux vous citer et dont mes 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 co-débatteurs ne vont pas contredire merci ce qui fait que monsieur je reviens monsieur 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 c'est quelqu'un qui déstracalise la fonction de chef de l'état et c'est quelqu'un qui ne sait jamais rien alors une telle personne ne doit pas être président de la république d'une grande république comme la démocratique du Congo Isaac Mouenza au sujet de l'économie également il a présenté des faits qui ne sont pas bons il dit que nous nous plaisons avec une sale habitude de prioriser le dollar par rapport à notre monnaie nous devons avoir un comportement patriotique en valorisant notre monnaie des normalisations ça ne date pas d'aujourd'hui c'est une je pense que lors du briefing du chef de l'état il a abordé plusieurs points moi je pensais qu'on devait parler des points essentiels nous abordons chaque point moi je veux parler de ce qui est essentiel et très choquant le chef de l'état en tant que président de la république je crois qu'il a un collège pas un seul conseiller un collège diplomatique il a un collège politique il a un collège juridique quand le chef de l'état a déclaré je ne vois pas où j'ai violé la constitution moi ça m'a choqué en droit il y a un adage qui dit là par rapport au cumul de France j'arrive exactement ça veut dire nul n'est censé ignorer la loi moi je suis journaliste analyste politique je n'ai pas besoin d'aller à l'université pour apprendre le droit ceux qui ont fait le droit ils disent plutôt que nul n'est censé ignorer la loi ça veut dire dès qu'une loi est promulguée dans le journal officiel interdisant par exemple le port de pantalon si toi tu n'étais pas au courant tu achètes un pantalon ou t'arrêtes tu ne peux pas dire je ne savais pas c'est le sens de nemo qu'un cétour ignorer l'éguem nul n'est censé ignorer la loi maintenant je vais entrer directement à l'expression vous savez la jurisprudence c'est quoi c'est ça la confusion on parle de la jurisprudence quand la loi est muette ou floue quand la loi est claire on ne peut pas évoquer une jurisprudence nous sommes maintenant en matière de droit situation particulière dans tous les états du monde il existe ce qu'on appelle la cour suprême vous savez ce qu'il veut dire la cour suprême si aujourd'hui Camus répète est regardé comme innocent c'est à cause d'une cour suprême dans en toi il y a le principe de double degré de juridiction vous voulez dire quoi je veux dire que quand la cour constitutionnelle a répondu que les samaroukondé consorts ne peuvent pas cumuler le chef de l'état ne pouvait qu'y acter point par donc pour vous la loi et la constitution j'arrive laissez-moi terminer je dis ceci quand la cour constitutionnelle donne son jugement en droit on appelle ça arrêt les arrêts de la cour constitutionnelle sont juridiquement inattaquables et sans appel c'est là veut dire si le président de la république estimait que samaroukondé peut continuer et d'autres ministres et la moindre des choses qu'il pouvait faire appeler le président de la cour constitutionnelle Camus l'état dites voilà la situation que nous avons tel ministère et tel ministère on ne peut pas changer maintenant faites quelque chose qu'il puisse continuer c'est le président de la cour constitutionnelle qui a l'habilité d'interpréter la constitution ce n'est pas les attributions donc il y a eu une violation parce que hier il a dit qu'il n'y avait pas une violation de la constitution il y a eu violation de l'esprit de la constitution qui donne le pouvoir d'interpréter la constitution à la cour constitutionnelle moi à la place mais vous ne pouvez pas répondre à ma question par rapport à la société économique là vous ne voulez pas répondre je voudrais placer un mot sur cette question là bien sûr il y a matière à récrimination là dessus c'est un fait mais je crois que j'ai suivi le président de la république qui a rajouté même au studio ma maman Guibi je crois que le président de la république se trouvait devant une situation très 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 cruciale à laquelle il devait trouver une réponse je vais dans le sens d'Isaac c'est à dire que comme on dit que le fait précède les droits il fallait peut-être aller dans ce sens là dans quel sens parce que ce qui est vrai c'est celui-ci c'est ceci nous sommes aujourd'hui dans une situation vraiment très critique où nous sommes vraiment dans une situation où la situation de la problématique de la guerre en république démocratique du Congo se pose avec beaucoup plus d'habités vous avez suivi ce qu'il y a eu à Addis Ababa vous avez suivi ce qu'il y a eu au conseil de sécurité vous avez suivi toutes les déclarations des états unis de la France par après ça veut dire qu'il y a des ministres qui gèrent des dossiers très importants très importants et dont on ne peut pas s'en passer ça c'est un fait irremplaçable non je ne dis pas qu'ils ne sont pas irremplaçables parce qu'il faut déjà dire que dans notre pratique politique nous avons tout fait pour casser l'administration parce que c'est l'administration qui gère tous ces dossiers et quand même le ministre part l'administration est au courant de tous ces dossiers l'administration mais la pratique politique dans ce pays a fait que depuis des listres l'administration n'existe presque pas le 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 secrétaire généraux au lieu d'être les gardiens du temple sont des accompagnateurs des ministres ce qui fait que ils sont peut-être pas souvent au courant de certains faits ce qui est déjà une très mauvaise non c'est une très mauvaise chose quand quelque chose ne va pas il faut lui dire que ça ne va pas maintenant le président de la République se trouve dans cette situation vous avez par exemple on peut prendre quelques ministères vous avez par exemple le ministère des affaires étrangères vous avez le 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 ministre qui s'en va vous avez son vice qui s'en va donc il n'y a personne or ce sont eux qui ont la maîtrise du dossier qu'est-ce qu'on va faire ok vous avez par exemple le ministre des finances avec le FMI et qu'on sort c'est lui qui a tous les dossiers qu'est-ce qu'on va faire donc il y a quelques ministres comme ça mais je pense que ce qu'on aurait dû faire c'était peut-être j'utilise ces mots là j'ai reçu le contrôle de l'outournou là parce que j'ai appris ces mots là avec l'outournou là à la conférence nationale souveraine on devait faire en ce qui est habilitation donc par la cour constitutionnelle la situation est vraie que on ne peut pas le président ne peut pas faire autrement il doit s'assurer la collaboration des ministres qui ont la maîtrise des dossiers parce qu'on n'a pas besoin d'un faux pas mais que faire parce que par rapport à la loi il y a une entorse Isaac venait de dire ici qu'on pouvait appeler la cour constitutionnelle moi j'ai dit non on pouvait écrire à la cour constitutionnelle de telle manière que qu'il y ait habilitation la même chose a été faite non quand quand il y a eu le bureau provisoire de Boso Kodia qui devait examiner la motion de censure contre le gouvernement Iloukamba je crois même Iloukamba lui-même a soulevé une exception et la cour constitutionnelle a été obligée de se prononcer là-dessus et Iloukamba s'est incliné donc je crois non non il y a eu faute je crois qu'il y a eu un curie il y a eu un curie il y a eu un curie dans l'appareil ça il faut le dire dans l'appareil des juristes à la présidence de la république ça il faut le dire il y a eu un curie il y a eu un curie mais les faits les faits sont vrais les faits sont vrais un peu comme Bouchab l'avait écrit à l'époque que l'une constitution n'est pas une citadelle imprenable donc même qu'il faudrait que les choses se fassent un peu dans les normes donc sur le point politique il y a nécessité de faire ça mais comment mais comment donner à cette démarche politique un costume adéquat voilà c'est cela donc il fallait jouer là-dedans mais en général c'est quand même une faute vous reconnaissez qu'il y a eu faute je dis qu'il y a eu un curie voilà mais heureusement que le chef a rassuré qu'ils n'auront pas de salaire là aussi il faut y veiller le problème ce n'est pas ça heureusement que ce n'est pas une matière qui donne lieu à une trahison parce que c'était une matière qui donne lieu à une trahison je crois que le chef pouvait être accusé de trahison même je suis en train de penser je suis en train de penser que c'est là où il y a aussi un problème avec l'opposition parce que l'opposition n'est pas seulement pour critiquer parce qu'il faut voir ce qui s'est passé au Sénégal Makissal a pris un décret rapportant les élections l'opposition est allé est allé en contestation à la cour au conseil comment ils appellent le conseil constitutionnel je crois ils sont allés entre cette décision oui ils sont allés contre cette décision pour le cas ça allait vraiment changer quelque chose même si même si il y allait vous savez madame parce que même au Sénégal comme déjà la cour constitutionnelle était déjà attaquée par le Parlement on avait pensé que ça serait une formalité donc si l'opposition allait là-bas ça serait une formalité mais on a trouvé que la cour constitutionnelle qu'on croyait le conseil constitutionnel qu'on croyait malade a réagi autrement ils ont ils ont beaucoup d'outils parce que pour pour casser par exemple la requête de Sama la cour constitutionnelle a dit quoi en tant qu'institution de régulation politique donc vous voyez que c'est un concept assez vague qui lui permet d'agir dans un sens comme dans un autre donc je dis ici que l'opposition comme on l'aise au lieu de fanfaronner par exemple sur le plateau de la télévision et qu'on sort on devait faire une action même au conseil d'état parce qu'il y a eu mais on essaie de ne pas le dénégage non 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 comment comment alors on parle de l'Est parce que nous sommes en train d'atterrir déjà par rapport à l'Est je ne dois rien à Kagame et il ne doit rien mais il doit quelque chose parce que les gens meurent à l'Est bon ça c'est madame ça c'est un faux fouillant vous allez comprendre que monsieur Féli tu sais qu'il ne maîtrise rien vraiment tout ça vous aussi quand vous dites rien là Doria tout est noir tout est noir non non s'il vous plaît je m'explique tout les dépasse ok tout les dépasse vous allez voir que pendant la campagne il était vraiment au chaud escarmouche j'ai réuni les deux chambres je frappe discours de campagne c'est tout à fait normal discours de campagne démagogique démagogique parce qu'aujourd'hui monsieur Félix Isseken il n'est reconnu plus rien et il s'est même en donneur des leçons il s'explique oh non les gens ont pris les mots escarmouches mais écoutez monsieur le président la fonction président de la république est une fonction sacrée la parole du chef elle est sacrée elle est sacrée lorsque un chef dit quelque chose il doit s'atteler pour le faire et il ne peut pas venir nous donner des explications contraire à ce que vous avez dit si la situation évolue ce qui est une boucherie qui sera constatée par tout le monde et l'explication va découler de la situation elle même qui va s'expliquer mais ici vous voyez quelqu'un il fait des déclarations il dit même j'étais en train de suivre sur twitter quelqu'un m'a rappelé il dit moi et Kagame on ne se verra qu'au paradis comme pour dire après la mort je me demande si monsieur Fédu sait qu'il y a des morts parce qu'ils se sont vus avec Kagame il a vu Kagame à Addis Abeba séparément mais bien sûr mais il l'a vu et Kagame l'a vu vous comprenez donc c'est tout ça là qui fait un problème pour la République démocratique du Congo ça fait un problème sérieux alors pour répondre à votre question madame monsieur Fédu c'est ce qu'il dit doit apprendre à se baser sur l'ossature je veux dire des décisions dans notre pays et il ne peut pas sortir sans les avoir consultés au préalable que chacun d'eux ne fasse qu'un rapport que chacun d'eux ne fasse qu'un rapport nous tous ici nous l'avons dit que Kabila n'était imprimé rien mais quand Kabila faisait des sorties aujourd'hui les sorties de Kabila sont mille fois mieux que les sorties de Fédu c'est qu'il dit parce que ces messieurs-là même si l'on dit l'on a critiqué autrefois on l'a critiqué aussi en tout temps mais ça donnait bénéfice il ne disait pas n'importe quoi mais je pense qu'il n'a pas que lui c'est qu'il doit faire la même chose aussi merci il ne va pas dérétier avec répondez à ma question Isaac s'il vous plaît il ne va pas négocier avec le M23 mais avec le Rwanda Kagame directement qu'est-ce que vous pensez ? je veux dire ceci moi j'ai ri un peu là vous voyez ce qui est mal avec les politiciens tels que mon frère de l'ensemble c'est facile de pointer ici il est un analyste un analyste bien sûr mais de l'ensemble parce que je ne suis pas de l'ensemble il n'est pas de l'ensemble parce que je sais qu'on n'a pas rentré pourquoi il ne dépendait qu'à tout je dis ceci regardez je dis ceci pendant la période de campagne électorale j'ai entendu aussi un candidat dire dès que je suis président dans 6 mois je vais mettre la guerre dès que je suis président délestage fini à Kinshasa alors que pour que le délestage s'arrête il faut au moins 10 ans il faut construire Inga 3 donc c'était des discours aussi démagogiques je n'entrerai pas aller à la SNE allez-y je n'entrerai pas dans ce débat de politiciens moi je suis en train de parler je suis en train de parler à la question sérieuse écoutez parler avec quand le président Tshisekedi a accédé au pouvoir en 2019 le 24 janvier il a prêté serment au mois de juin il est allé à l'Est il a fait une déclaration que Joseph Kabila n'a pas faite pendant 18 ans trop c'est trop cette guerre à l'Est doit s'arrêter même s'il faut laisser ma peau pour que la paix revienne je le ferai mais ce ne sera pas comme une baguette magique j'arrive parce qu'il a mis qu'on a frappé la baguette laissez-moi terminer mon temps cela veut dire qu'il a révélé au monde son intention d'arrêter cette guerre qui a fait déjà plus de 20 ans à son ascension au pouvoir vous savez pourquoi ? parce que pendant 18 ans du règne de Kabiliste l'Est était en poids jusqu'aujourd'hui Tshiseki a pris la décision d'arrêter ça il a dit Kaga mais c'est notre frère il a montré sa bonne volonté d'être bien envers nos voisins parce que nos frontières avec le Rwanda ne seront jamais déplacées c'était une bonne politique il a évolué il a même signé des accords économiques avec le Rwanda pour l'exploitation de l'or au qui vous la parle les voisins s'est abusé non écoutez mais les vrais problèmes c'est que le président Tshiseki dit ne connaissait pas très bien Kagame que son problème dans notre pays ce n'est pas ce qu'on peut imaginer alors aujourd'hui vous dialoguez vous parlez avec nous intéressons vous parlez je me dis ceci pour ça le président Tshiseki encore une fois montre à la face qui montre que sa détermination c'est de mettre fin à la guerre s'il faut par exemple aujourd'hui même s'il avait déclaré que je ne veux plus voir Kagame et tout là si le voir peut arriver à ce que la guerre à l'est s'arrête je peux le voir c'est dans ce sens mais ce n'est pas comme il a dit par exemple une seule escarmouche écoutez madame vous savez quand on veut mettre c'est très compliqué j'ai eu tout je vais vous faire ma question s'il vous plaît est-ce que quand le chef d'état dit que Kagame lui doit des explications lui il demande des explications mais l'autre continue à tuer ok je crois que les gens veulent bien prendre le président Tshiseki Dioumo il a dit à la moindre escarmouche mais il n'a pas il ne s'est pas terminé à la moindre escarmouche il a continué je vais réunir le parlement et le sénat plutôt le parlement donc l'assemblée nationale et le sénat est-ce qu'aujourd'hui l'assemblée nationale et le sénat sont vraiment en place déjà prêtes pour assumer de telle charge je ne pense pas donc ceux qui sont en train de vouloir prendre le président de la république au mot je crois qu'il se casse les dents quelque part dire que Tshiseki Dioumi a dit qu'il ne peut pas rencontrer Kagame non je crois que ça c'est une façon de lire des choses peut-être souvent des prismes tronquées parce que Tshiseki Dioumi croit à la fête de route de Luanda Tshiseki Dioumi croit à l'accord de Nairobi qu'est-ce que l'accord de Nairobi dit et plutôt la fête de route de Luanda dit ce sont les négociations entre Kinshasa et Kigali et non avec l'M23 alors que Kigali voudrait que Kinshasa négocie avec l'M23 c'est que la république démocratique du Congo a dit niet donc il faut arriver à comprendre ces choses et aujourd'hui parce qu'il faut lire aussi il faut faire aussi une lecture géopolitique géostratégique de la région pour comprendre les choses pourquoi par exemple aujourd'hui Kagame a allumé le feu comme mais parce que Kagame veut contraindre Kinshasa à la négociation et la négociation que Kinshasa ne veut pas donc avec l'M23 Kinshasa ne veut pas mais il faut dire que les choses sont en train d'échanger les choses ne sont pas figées ils sont en train d'échanger parce que hier on n'avait jamais reconnu que le Rwanda était sur le sol congolais mais aujourd'hui on a reconnu que le Rwanda est sur le sol congolais il a même tel type d'armes sur le sol congolais hier on n'a pas voulu que le Congo achète les armes on a finalement accepté que le Congo achète les armes et aujourd'hui mais quand vous vous sentez vous vous suivez les déclarations de Kagame mais qu'est-ce qu'il y a parce qu'au bout du compte ce qu'il y a là-bas c'est l'exploitation de nos ressources et qu'on sort il y a une vidéo virale ces derniers temps où Kagame dit non oui bien sûr il y a des minerais qui viennent du Congo par des voies détournées mais ça ne reste pas dans mon pays ça va ailleurs ça va ailleurs c'est où il est l'humain même et quelques temps après vous avez l'union européenne qui sort pour signer un protocole d'entente avec le Rwanda est-ce qu'on ne peut pas penser on ne peut pas penser et on signe un protocole d'accord pour les minerais que le Rwanda ne regorge pas est-ce que c'est une manière de vouloir par rapport à ces Kagame se justifier par rapport à ces Kagame vous voulez dire est-ce qu'on veut aujourd'hui authentifier qu'il y a vraiment des meilleurs voilà voilà un peu donc tous les problèmes qu'il y a ici c'est que la guerre qu'il y a à l'Est c'est une guerre hybride à laquelle le Congo est impliqué donc on fait la guerre au Congo pour se minerer par les biais de multinationales aujourd'hui la guerre qu'il y a au Congo il y a aussi cette guerre que la Chine et les Etats-Unis se mènent sur le plan économique sur le plan international et cette guerre là a des répartitions au Congo et là vous voyez le minerai critique d'ici à l'horizon 2035 beaucoup de voitures en Europe je crois en Allemagne seront électriques alors les batteries électriques qu'on sort on les fabrique avec quoi ? avec le cobalt dans la République démocratique alors face à cette guerre voilà donc c'est tout ça face à cette guerre à entendre le chef dire que la meilleure attaque c'est la défense nous devons avoir une bonne armée pour décorager certains aventuriers comme Paul Kadamé c'est-à-dire on n'est pas encore non 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 écoute madame nous ne devons pas nous voiler la face sur notre armée on sait que pendant plusieurs temps l'armée de Mobutu on sait ce qu'elle a été on sait que cette armée là quelqu'un est venu et l'a soldé cette armée et nous avons connu à la tête de ce pays un chef d'état-major général rwandais vous pensez que ce type-là était venu pour ses beaux yeux ces gens-là ont détruit notre appareil de défense notre appareil de sécurité ça il faut le dire nous il faut négocier non non l'armée est en train de monter en puissance pourquoi ? l'armée est en train de monter en puissance parce que hier le Rwanda entrait et dans quelques temps le Rwanda était à Goma aujourd'hui le Rwanda est entré mais il n'est pas arrivé à Goma ça veut dire qu'il y a de la résistance le Rwanda aujourd'hui vous avez suivi le bombardement il a lancé quelques bombes sur l'aéroport de Goma il est en train de redouter l'armée il est en train de redouter la république démocratique en nationale aérienne donc ça veut dire que l'armée est en train de venir le Rwanda a eu le temps de constituer son armée mais le Koma pendant qu'il était en train de réformer son armée il y a eu la guerre donc nous sommes en train de réformer l'armée en même temps de combattre madame donc c'est ça les gens doivent comprendre les gens doivent comprendre ça qu'est-ce qui est fini ? ok merci et pour les sportifs manger ethnique en 2029 on va organiser la coupe d'Afrique mais c'est fini que ce sera pas là non mais c'est le prix qui continue madame merci qu'est-ce qui est fini ? merci Damien Teranova même si j'ai pas eu mon dernier mais moi non Doudou c'est fini malheureusement vous aurez votre dernier mois de la semaine prochaine merci beaucoup toutes nos excuses merci Moïse Moussaint-Maram une minute merci Isaac Mouenza je vous remercie merci à vous madame monsieur fidèle auditeur et téléspectateur du magazine Kiosk merci à héritier Toubilandou et toute l'équipe technique merci au coach Doudou Montsiri bon début de week-end à tous je vous retrouve lundi avec le même plaisir au revoir merci à tous